... Moi je crois aux très très belles histoires d'amour et quand j'étais dans l'écriture de ce texte, ce que j'avais l'impression de faire, c'était de raconter comme ça une très grande histoire d'amour qui ne serait pas advenue en raison des circonstances un peu particulières de cette rencontre, puisqu'il s'agit de la rencontre entre une femme et un homme quitté. Avec un petit peu plus de recul maintenant, je me rends compte que ce n'est pas du tout ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que je raconte la passion amoureuse d'une jeune femme, d'une femme pour un homme dont on sait très peu ce que lui pense. C'est un livre que j'ai vraiment écrit dans un état d'urgence et de nécessité absolue. Je pense à Joyce Ménard qui a écrit « Et devant moi le monde » où elle raconte son histoire d'amour avec Salinger. Et quand ça s'arrête très brutalement, l'état dans lequel il la laisse, alors ce n'est pas littéralement exactement ça, mais en gros elle dit qu'il n'y avait plus d'endroit habitable sur Terre, qu'il n'y avait plus aucun endroit où elle pouvait être. Et j'ai l'impression que la passion amoureuse, quand on a atteint ce basculement où on est complètement dépendant de l'autre et complètement hors de soi, je trouve que ça résume assez l'état dans lequel ça peut nous mettre quand ça s'arrête brutalement. C'est un texte qui est clairement autobiographique. Je ne sais pas trop… Ce n'est pas de l'autofiction, parce que l'autofiction, ça vise vraiment à brouiller les frontières entre la composition et la réalité. Ce n'est pas le cas. J'ai vraiment essayé de restituer quelque chose dans sa plus grande justesse. Je ne sais pas non plus si c'est du roman, parce que le roman, c'est communément entendu comme une mise en fiction. Après, il y a quand même une composition littéraire. Donc, dès qu'il y a composition, il y a quand même une fictionnalisation. Et aussi, je pense que dès qu'il y a subjectivité, parce que dans une histoire d'amour, on est deux, on ne vit jamais la même chose, il n'y a pas de vérité en soi. Donc, dès qu'on raconte une histoire ou qu'on essaye de se souvenir, ou même qu'on se raconte l'histoire à soi, ou même au moment où on la vit, dès qu'il y a subjectivité, il y a cette mise en fiction dans l'histoire qu'on se raconte. Et puis, encore plus après, quand on essaye de s'en rappeler, il y a le travail de la mémoire, il peut y avoir le travail de la résilience, l'inconscient, tout ça, ça fait qu'il n'y a pas de vérité en soi. Donc, c'est clairement du matériau autobiographique. C'est un objet littéraire. Je ne sais pas trop si c'est du roman ou pas. D'un point de vue technique, en fait, moi, j'ai essayé de raconter cette histoire, mais formellement, le projet littéraire, c'était de faire un portrait. En fait, en cours d'écriture, au tout début, on m'a fait lire « Joséphine » de Jean Roulin. Et je ne savais pas encore trop ce que serait ce texte, je ne savais même pas s'il allait être publié. Et donc, j'ai lu Joséphine. Et Joséphine, c'est le portrait d'une femme que Jean Roulin a aimée et qu'il a perdue. Et c'est un livre qui est juste magnifique. C'est un très court livre qui fait 90 pages. Et c'est le portrait comme ça de cette femme par très petites touches et par la restitution de très petits détails et des habitudes qu'elle pouvait avoir ou des souvenirs communs. Et j'ai trouvé, en lisant ça, que c'était tellement beau que ça pouvait constituer un projet littéraire en soi, de faire le portrait de quelqu'un. Et donc, j'ai essayé de faire le portrait de cet homme par tous les moyens possibles. J'ai essayé de faire une construction un peu circulaire, comme si je faisais une sorte de travelling avant en spirale qui tourne autour de lui et qui fait qu'à mesure qu'on s'approche, en tournant, ça se passe un peu comme dans la rencontre. Quand on rencontre quelqu'un qui ne nous intéresse pas, on a du mal à le voir. Et puis, quand la personne commence à nous intéresser un petit peu, on va commencer à distinguer le nouveau paysage que peut être ce nouveau visage. Et puis, on va distinguer la silhouette et puis les vêtements. Et puis après, quand on va commencer à connaître cette personne, on va découvrir l'endroit où cette personne vit. Et là, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça disait plein de choses aussi, que c'était une autre manière de portrait, de parler des objets, des choses très concrètes et matérielles. La manière dont cet homme hiérarchisait la valeur qu'il accordait aux choses de la vie, la cuisine, la musique. Je trouve que ça, ça dit beaucoup de choses sur quelqu'un. Ça dessine un style de vie. Après, il y a aussi, pour compléter le portrait, il y a aussi une espèce de bande originale qui se déroule pendant tout le récit. Il y a aussi pas mal de références aux contre-cultures anglaises. Et tout ça, je croyais que ça dessinait quelqu'un. Et puis aussi, il y avait... Et ça, je pense que ça compte beaucoup dans ce que va ressentir cette narratrice. il y a aussi l'éclairage que donne la manière dont on aime. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses de nous, la manière dont on est capable d'aimer. Et l'éclairage porté sur cet homme par l'amour qu'il a pour cette femme qu'il a quittée, je pense que ça partit beaucoup des sentiments qui vont naître chez cette femme. Et c'était... Voilà, j'ai essayé de faire un portrait de toutes les manières envisageables. Je ne sais pas si on peut aimer bien, aimer mal. Ce que je trouve intéressant et qui peut être aussi bien dangereux que très positif, mais dans l'état de passion amoureuse, ce qui peut être dangereux, c'est la manière dont ça nous met vraiment hors de nous-mêmes et dont on peut se voir faire des choses et accepter des choses dont on sait qu'elles ne le sont pas, acceptables. Mais on a tellement déjà basculé et on est tellement dépendant et on est dans ce truc où toute joie dépend d'une personne unique. On est vraiment dans l'addiction. On peut se voir accepter des choses qui sont au-delà de nos propres limites parce qu'on considère à ce moment-là que la pire chose qui pourrait advenir, c'est de perdre l'autre. Donc ça, c'est de l'aspect un petit peu dangereux. Et en même temps, il y a quelque chose que je trouve très beau. Et là, je pense à Julia Carninon qui associe le sentiment amoureux à la simplification. Je crois qu'il y a vraiment ça. Quand on est dans cette intensité d'amour, on est complètement dans l'oubli de soi et on n'est plus que dans le souci de l'autre et dans l'attention à l'autre. Et ça, je trouve que c'est très joyeux et très beau, en fait. Je pense que c'est une relation qui est vraiment destructrice quand elle s'arrête. Mais quand elle est dedans, il y a l'idée d'une déconstruction parce qu'elle se sent complètement tombée dans le sentiment amoureux qui est vraiment une chute. Donc elle sait ce qui se passe. Et donc il y a l'idée d'une déconstruction. Et en même temps, je crois que tout amour, et peut-être encore plus quand il est si fort, nous augmente et nous précise. J'ai l'impression que c'est une histoire qui est la précise, en fait. Il y a de la destruction, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc en vivant cette histoire, je savais que j'étais dans un espèce d'apprentissage, que j'apprenais à aimer de cette façon-là, parce que ça parle aussi de ça, ça parle de comment on peut décider de se battre pour aimer et pour être aimé. Ça parle d'aimer comme on ne l'aurait pas imaginé possible dans une vie. Donc ça parle de choses nouvelles et d'un apprentissage, d'une certaine intensité d'amour. Ce n'était pas vraiment un roman d'apprentissage. Il y a quelqu'un dans les retours que j'ai eus qui m'a dit une chose intéressante, qui m'a dit que dans la légèreté, j'étais dans les hypothèses de l'amour et du désir, et que là, j'étais dans la réalisation. Et c'est vrai que dans la légèreté, en fait, factuellement, il ne se passe rien. Et moi, j'avais essayé de faire une espèce de roman avec du rien et parler de tout ce qui peut se passer dans le rien et dans l'attente, et que malgré le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, il y a eu une espèce de suspense, de thriller un peu. Donc je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'était plutôt qu'est-ce qui se passe, quelles sont toutes les interrogations, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes avant le premier regard du premier garçon qui se pose sur cette jeune fille. Souvent, quand j'écris au départ, c'est pour sauver des images, et après, le livre ou le projet n'est qu'un prétexte pour restituer, pour sauver ces images. Donc j'écris beaucoup pour sauver. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de retrouver des sensations, des émotions. Je suis assez hypermnésique du sous-texte des choses. Je me souviens vachement des silences ou des petites choses, de ce qui se jouait mais qui n'était pas forcément oralisé, ou du langage des corps. Tout ça, c'est des trucs qui me marquent et que j'essaye de retrouver quand j'écris. Et je passe beaucoup de temps à ponctuer. Vraiment, j'écris très lentement. Si j'arrive à écrire une demi-page ou une page, même une demi-page en une journée, je suis très heureuse. J'ai l'impression d'avoir fait un truc, d'avoir été productive. Et donc vraiment, j'écris très lentement et j'accorde énormément d'importance à la musicalité, à la sonorité, à la ponctuation, à la syntaxe. Souvent, j'essaye de tordre la phrase dans tous les sens et d'essayer plusieurs moyens de la rythmer. Et quand j'obtiens une phrase qui me paraît sonner juste, c'est un truc que pour le coup, je ne sais pas trop expliquer ou formuler, mais il y a une espèce de sensation physique qui se produit quand la phrase est juste. Donc voilà, je passe beaucoup de temps sur la sonorité.